Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec la Vierge Marie. Notre Maman Marie, notre Maman Divine, ce matin m'amène ici pour te donner ce message, belle âme, de te dire que la situation qui te préoccupe reprend courage, ta foi t'a sauvé. On parle ici du Christ également qui se joint à sa maman pour te dire, mon enfant, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il te dit que c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire que ce que tu as fait jusqu'à présent, il te félicite que tu as bien fait, tu es sur la bonne voie. Quand cette carte sort, c'est la meilleure carte du tarot avec Jésus. C'est-à-dire que c'est l'oracle de Jésus qui te félicite et il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Actuellement ton énergie est dans l'étoile. L'étoile c'est ta lumière qui va briller à nouveau. Tu vas peut-être prier, tu vas peut-être demander des choses. Et on voit ici que non seulement tu as l'étoile, mais tu as également la tour. Cette tour ici te rappelle tout simplement que le Seigneur vient détruire tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie et te renouveler de ton énergie. Ta lumière va briller à nouveau. Sois-en sûre, ce matin, sur la matinale avec Marie, la Vierge Marie te parle d'une situation qu'elle vient elle-même faire avancer. Avec la roue de la fortune et la papesse qui représente la Vierge Marie, ta situation est en train d'avancer. Donc sache que cette situation n'est que l'amour. Love n'est que l'amour. Elle m'hésite de te répéter que ce n'est que de l'amour. Donc même si tu as traversé le moment difficile, le Seigneur Jésus te rappelle ici que mon enfant, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec toi. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Donc tu es avec le Christ dans ta situation, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. On parle ici d'une situation où il va falloir que tu te donnes du respect de toi-même. Et on te demande également de donner et recevoir. C'est-à-dire que cette guidance t'invite à faire un don. Parce que le Seigneur qui ne fera pas ta porte ici te dit tout simplement « Je suis avec toi et je t'invite à faire un don et à te respecter ». Reste être dans le respect de soi par rapport à une situation qui a été dans la fermeture. On parle de l'ermite ici et de la magie noire. D'accord ? Je te dis encore une fois de plus, peut-être que tu as été atteinte de Vodou, peut-être qu'on t'a attaqué au niveau spirituel. Ma foi, on a l'ermite et la magie noire qui nous rappellent qu'il y a des choses qui ont été faites dans le cultisme par rapport à une situation donnée. On te dit que tu vas te transformer. Ça va prendre un peu de temps. Donc il va falloir que tu demandes également un accompagnement dans cette guidance. Tu peux demander une guidance ou tu peux me demander un soin énergétique. Je t'accompagnerai avec amour et dévotion. Ici, on te dit d'être dans l'accueil avec Jésus. D'accord ? Je prie pour recevoir l'aide de Jésus dans cette situation. On parle également de prier pour des enfants ou alors si tu as un enfant, pour prier pour ta situation ou pour les enfants de ta famille. On parle ici que c'est Dieu qui vient te donner ce message ce matin avec la matinale avec Marie. D'accord ? Le Seigneur te dit encore ici que votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Tu as demandé quelque chose, peut-être que tu ne le reçois pas encore, mais Dieu sait que tu en as besoin. Donc il va te l'apporter ici. On parle de foyer, on parle d'amour, on parle de sobriété. On t'invite à mettre une action et à prier. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est ce que ce cas-là te dit. Et de mettre une action. L'action, c'est de savoir que quand on a prié, on doit attendre. Et on doit également donner, faire des dons. Faites des dons et demander l'action. Ça peut aussi être de demander un soin énergétique pour qu'on t'aide par les soins de Dieu. Les gens à qui Dieu a donné l'ancien de pouvoir te guérir, de pouvoir te libérer de ces magies noires, de ces choses occultes que tu as attaqué aujourd'hui. Demande à quelqu'un, tu peux me demander à moi, je t'accompagnerai avec amour et dévotion comme je le fais pour toutes les autres personnes qui sont venues jusqu'à présent pour les soins énergétiques. On te dit à la fin, tu seras, ton enfant intérieur va retrouver la paix. Ton enfant intérieur va retrouver la gratitude. Donc sois tout simplement dans l'accueil parce que bientôt tu vas remercier le Seigneur pour quelque chose de magnifique. Et on te parle encore ici des signes qui sont là. Peut-être que cette guidance est un signe aujourd'hui que le Seigneur t'appelle à lui. Donne tout simplement ton cœur à Jésus, accepte-le, viens comme un enfant qui était perdu et le Seigneur saura te remettre sur le droit chemin. Prends bien soin de toi, ce qui vient à toi c'est la lumière, le soleil et le jugement et c'est Dieu qui juge tout le monde. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, c'est ça que ça veut dire. Ne jugez pas les gens, soyez tout simplement dans l'accueil et acceptez qu'on vous guérisse votre âme en ce moment. Le dernier message de Christ ici te parle ici de Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc prenez soin de vous, il y a une ouverture d'esprit là, une ouverture de porte également qui va te permettre de te transformer. Il y a quelque chose qui s'ouvre à toi, accueille-le tout simplement et sois dans la gratitude. Belle âme ce matin, le Seigneur te dit ici que celui, alors celui qui croit en moi, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alors soyons tous des frères, les soeurs et les mères de Jésus-Christ ce soir, sur cette matinale avec Marie. Le Christ vient détruire tout ce qui t'a empêché d'avancer. Il y a un beau cadeau qui vient à toi et on te parle d'une réelle transformation sur le chemin. Prends bien soin de toi belle âme, je t'aime, je t'embrasse très fort. Et tout ce qu'on te dit, c'est que l'amour qui transforme les choses et pas la haine. Sois dans l'amour et dans l'accueil de notre papa céleste. A bientôt belle âme, je t'aime.